L'affaire Alain Delon prend des proportions inattendues. Le 4 janvier dernier, le magazine Paris Match a publié une interview explosive d'Anthony Delon. Le fils aîné d'Alain Delon, lançait des accusations à l'encontre de sa petite sœur, affirmant notamment qu'Anoujka Delon aurait caché certains détails concernant la santé de leur père. Et annoncée par la suite, avoir déposé une main courante contre la seule fille de l'acteur légendaire de cinéma français. Face aux accusations de son frère, Anoujka Delon s'est dite particulièrement choquée et attristée par les propos mensongers et insultants de son grand frère. La jeune maman avouait même avoir songé au pire en découvrant l'article de Paris Match, la veille de sa sortie. Aujourd'hui, et alors qu'elle a toujours revendiqué auprès des médias, s'être opposée à l'arrêt du traitement médical de son père, la version d'Anoujka Delon est mise à mal par le témoignage du médecin traitant d'Alain Delon. Depuis début janvier, les trois enfants de la célébrité mènent une guerre fratricide au sujet de l'état de santé de leur père. Anoujka Delon, la fille cadette de la star du 7e or, a répété à plusieurs reprises que ses frères, Anthony et Alain Fabien, ont pris la décision d'arrêter le traitement de leur père au mois de juillet dernier, et ce malgré son opposition répétée. Sur RTL, Anthony Delon a pourtant indiqué que sa sœur était en accord avec cette décision. Nous avons tous les trois, avec l'accord de mon père, décidé d'arrêter un traitement qui était en train de le tuer. Qui dit vrai ou qui dit faux. La version du médecin traitant d'Alain Delon fragilise la version d'Anoujka. En effet, le Figaro a pu avoir accès à ce témoignage formulé le 22 septembre dernier, auprès des gendarmes de la section de recherche d'Orléans. Le médecin traitant du comédien de 88 ans a soutenu qu'Anoujka avait elle aussi consenti à mettre fin au traitement contre la grave maladie du guépard, déjà faibli par un AVC en 2019. Elle a accepté l'arrêt d'un certain médicament alors qu'à moi, elle a dit le contraire. Elle m'a dit que c'était ses frères qui avaient pris la décision, et qu'elle n'était pas au courant, alors qu'elle l'était, a déclaré le médecin aux enquêteurs. Ce vendredi 12 janvier, c'est par le biais de son avocat, Yacine Bouzerou, qu'Iromi Rollin s'est exprimé auprès du quotidien Le Parisien sur cette affaire, qui tient actuellement la France en haleine. À propos de l'arrêt du traitement médical du comédien, aujourd'hui âgé de 88 ans, l'expert a indiqué. Yromi Rollin est très choqué de la dégradation brutale et soudaine de l'état d'Alain Delon, qui était rassurant et stable avant le 5 juillet. Ma cliente m'a mandatée pour déposer une dénonciation auprès du procureur de la République, pour des faits de tentative d'homicide volontaire sur la personne d'Alain Delon. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501